La vocation historique, c'était l'électrification rurale. Les compétences du ciel sont attendues sur l'ensemble du département. Le ciel est un partenaire avec lequel nous emprunterons de très bonnes relations. L'inertiel permet de grouper l'ensemble des opérateurs et des acteurs autour des énergies renouvelables. Aujourd'hui, ici, on est en train de finaliser l'enfouissement des réseaux dans la rue de la Syrie à Saint-Jean-Saint-Germain, avec la mise en place du nouveau poste de transformation. C'est des dossiers qu'on pratique tous les ans. Le syndicat a un budget qui est alloué à la dissimulation du réseau chaque année, de manière à financer 70% des travaux et laisser une part de 30% à la commune. Ici, aujourd'hui, c'est la journée d'installation du comité syndical du syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire. C'est une opération importante. C'est l'ensemble des nouveaux délégués élus par les communes qui se retrouvent ici à l'espace Malraux ce matin. Donc, 311 délégués élus représentant les 276 communes membres du syndicat pour permettre la désignation des instances de gouvernance de la structure syndicale. Nous sommes ce matin réunis pour la séance d'installation du nouveau comité syndical. Nous allons maintenant procéder à l'élection des vice-présidents. Donc, le bureau est constitué de 25 ans. Le Ciel est une structure qui est aujourd'hui une vieille structure puisqu'elle a été installée et constituée en 1937. La vocation historique, c'était le développement des réseaux d'énergie. À l'époque, c'était l'électrification rurale. Comment faisait arriver la faie électricité dans tous les territoires, même au plus profond des territoires ruraux. Aujourd'hui, ces vocations restent toujours ancrées autour du domaine de l'électricité, même si elle a considérablement évolué, puisque les structures de réseau existent, mais qu'elles ont besoin d'être maintenues, d'être entretenues et d'être développées à nouveau pour répondre aux attentes des usagers de ce département. Les travaux, là, consistent au déroulage d'un câble haute tension et basse tension en tranchée commune. Donc là, le rôle du Ciel, pour ce genre de visite, c'est de bien contrôler, en fait, que les câbles qui vont être mis en œuvre sont bien à la profondeur requise et que les interdistances soient respectées vis-à-vis des autres réseaux. Les dossiers d'extension de réseau représentent 265 dossiers environ à l'année et les lotissements entre 45 et 50 dossiers. Alors, ces réunions hebdomadaires servent, en fait, à gérer un petit peu l'avancement des travaux. Donc, dans un premier temps, on a vu tout ce qui était coordination et puis, donc, ça sert à gérer un petit peu toutes les problématiques, recaler un petit peu le planning, parce que le planning évolue. Tout écrit à la main, dessiné à la main. Ça serait intéressant qu'on puisse mettre en valeur les documents des syndicats primaires dont on a pu récupérer les documents. Le syndicat d'énergie d'Indre-et-Loire est né en 1937, suite à la multiplication des syndicats primaires et à leur regroupement pour mutualiser les travaux d'électrification qui devenaient nécessaires dans les campagnes. Il est chiné peut-être un jour sur le marché historique, le vendredi matin. Ça, c'est un plan d'ensemble d'un poste de transformation. Mais est-ce qu'on a les années ? Ah oui, là, on a l'année. Ce n'est qu'en 1998 que le syndicat s'est doté d'autres compétences, à savoir le gaz et la cartographie, qui sont là des compétences optionnelles pour les communes qui peuvent les prendre à la carte. Nous sommes en train de mettre en place un site de stockage propane qui permettra à terme d'alimenter tous les logements situés sur le lotissement-là. Nous sommes en train de construire le réseau, comme vous pouvez le voir derrière nous. Il va être testé à terme et le site permettra d'alimenter tous les logements d'ici un mois et demi en propane. Le syndicat a pris la compétence gaz en 1998. L'objectif initial était d'assurer pour les communes, qui déléguaient leurs compétences au syndicat, d'assurer le contrôle des concessionnaires. Très rapidement, le syndicat s'est fixé un objectif de développement des réseaux de distribution publique pour les communes adhérentes. Oui, bonjour Cécide. Oui, c'est pour la réunion du Pôle Centre. Oui, on avait calé le 9 juillet à Châteauroux, ça c'est toujours d'accord. À l'initiative du Ciel, en 2009, nous avons créé une entente interdépartementale des syndicats d'énergie de la région Centre, dénommée Pôle Énergie Centre. C'était la première entente au niveau national qui nous a permis de faire notamment un plan de formation mutualisé pour nos agents, de regrouper nos achats en matière de contrôle communal pour la distribution d'électricité et de gaz. Et cette entente a si bien marché qu'aujourd'hui, de nombreuses ententes se sont créées sur l'ensemble du territoire français. Le Ciel est un partenaire avec lequel nous entretenons de très bonnes relations qui à la fois règle en amont et en aval tous les problèmes que pourraient rencontrer les communes dans ce genre de travaux qui sont complexes puisque nous avons à la fois l'enfouissement des réseaux éclairage public, à la fois les réseaux électricités, mais en même temps aussi France Télécom pour la téléphonie. Le Ciel s'occupe d'aujourd'hui de 106 communes qui ont transféré la compétence éclairage public, beaucoup de petites communes et des communes moyennes comme Descartes, Notre-Dame-Dohé ou d'autres. Et nous gérons toute la partie éclairage public de la maintenance et les travaux nôtres. Je vous remercie tous de votre présence à cette réunion d'information locale. Le but de cette réunion, c'est de venir vers vous, c'est d'échanger si vous avez des questions à poser. C'est de vous apporter des informations sur les compétences du Ciel, sa réglementation, ses orientations futures. Donc la réunion d'information locale, comme on a participé aujourd'hui, a pour but d'être au plus près des communes puisque les compétences du Ciel sont étendues sur l'ensemble du département. Ça nous permet de regrouper une quinzaine de communes à des réunions et de pouvoir les informer des travaux qui sont réalisés sur leur commune et d'enregistrer éventuellement leurs demandes. Le département est divisé en 23 secteurs de réunions d'information locale et en une dizaine de secteurs référentiels. Ah oui, c'est un plus, c'est quelque chose qui nous apporte aide, conseils nécessaires parce qu'on ne peut pas tout connaître dans notre commune, on ne connaît pas tout. Sur ce plan cadastral, on a les parcelles telles qu'elles sont sur le cadastre. L'intérêt, c'est de pouvoir rajouter des couches supplémentaires à ce qu'on appelle notamment les réseaux secs, donc le réseau basse tension, le réseau de gaz et puis ce qu'on peut avoir aussi, c'est l'éclairage public. Fin des années 90, le Ciel numérise les cadastres des communes, donc crée une cartographie, je dirais, de ces cadastres à disposition des communes et puis dans la foulée, on développe tout un tas de couches complémentaires qui constituent aujourd'hui un véritable système d'information géographique à disposition des communes. Demain, on rajoute la couche borne d'incendie, après-demain, les bornes de charge de véhicules électriques. Je suis heureux de vous accueillir pour l'organisation de l'inauguration des bornes de charge pour véhicules électriques par le syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire. L'implantation des bornes de charge se fait en partenariat étroit avec les communes et les maires concernés. Le choix, c'est d'avoir des emplacements très lisibles de la part de la population. Pour une commune comme Saint-Roch, il est vrai que ça représente quand même un gros investissement. Mais grâce au syndicat d'énergie, qui nous prend 70% de la somme, ça nous reviendra globalement à 3 000 euros. Le ciel a décidé de s'engager vers l'automobilité pour pouvoir mailler le territoire. Puisque j'étais convaincu que si nous n'organisions pas un schéma qui maillait la totalité du territoire, la partie centrale urbaine se doterait de ce type d'infrastructure, mais que les ruraux ne seraient pas servis. Nous avons proposé au préfet d'Indre-et-Loire, dans le cadre du plan départemental de croissance verte réalisé en 2010, d'être le pilote pour la réalisation d'un schéma directeur d'implantation de ces bornes de charge sur l'ensemble du département. On a un certain nombre de points à l'ordre du jour. On doit d'abord approuver le compte-rendu de l'Assemblée Générale du 28 juin. L'inertiel est un outil qui souhaite répondre aux attentes des collectivités dans le cadre de leur réalisation des projets dédiés aux énergies renouvelables. Et il y avait un problème, c'est qu'aujourd'hui, les collectivités locales n'étaient pas en capacité de nouer des partenariats publics-privés, puisque la forme des structures juridiques ne permettait que la coopération intercommunale et rien de plus. L'inertiel, c'est une société anonyme d'économie mix locale qui permet de grouper l'ensemble des opérateurs et des acteurs autour des sujets, autour des énergies renouvelables. Les perspectives, c'est demain de pouvoir compléter le mix énergétique à la française en allant explorer d'autres champs de développement des énergies renouvelables de façon à graduellement tendre à réduire la part du nucléaire dans la consommation française, dans la production française, de façon à ce qu'on puisse les substituer avec des énergies renouvelables et donc propres.